... Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration de Cannes Université, Mesdames, Messieurs les bénévoles de Cannes Université, Mesdames, Messieurs les professeurs, intervenants, conférenciers, et vous tous, nos amis et partenaires de Cannes Université. Permettez-moi tout d'abord de vous narrer les aventures de notre président Pierre Voulant, qui a dû se rendre dans le pied mon voisin pour jouer le rôle de pati-gâteau auprès de sa descendance. Madame le consul, fille du dit président, étant submergée entre autres par les funestes conséquences d'un naufrage voisin. Voici donc Pierre et son épouse reconvertis momentanément en babysitter. Il me demande de l'excuser, et il vous adresse son salut et toutes ses amitiés, ainsi que ses meilleurs voeux. Je suis donc son porte-parole. Je voudrais excuser également Madame le recteur, chaussière actuelle, qui est retenue en ce moment même auprès de M. le ministre, et qui me dit qu'elle me suivra de loin, pour voir si je dis des bêtises ou pas, ainsi que Mme Agnès Proton, qui m'a demandé de bien vouloir l'excuser auprès de vous. Alors je voudrais vous remercier tout d'abord d'être venu si nombreux à la maison commune pour partager ce moment d'amitié et de rencontre, ce court moment durant lequel nous nous posons un peu pour dire où nous en sommes et où nous comptons aller. Alors j'ai une émotion toute particulière à prendre la parole ce soir, parce que je le fais sous le regard de deux de mes patrons. Je mets le mot patron entre guillemets. Nous profitons de cette magnifique exposition sur Bernard Cognou-Gentille, qui lors de la lointaine année 1976, m'a accueilli dans ses rangs. Et mon deuxième patron, il est là, il est à côté, il écoute avec patience et avec bienveillance, et puis je reviendrai vers lui tout à l'heure. Voilà pour le propos liminaire, comme nous le disons d'habitude. Monsieur le député maire, du haut de ses 27 printemps, qu'un université contemple le chemin parcouru et fait ses comptes, on n'est pas anodin, Pour l'année universitaire écoulée, nous avons accueilli 1874 adhérents. Quelques chiffres, je sais que vous en êtes friands, n'est-ce pas, monsieur le député maire ? C'est un clin d'œil. Nous avons organisé 9 sorties, 4 voyages culturels, nous avons programmé 96 conférences, nous avons enregistré 6600 auditeurs, nous avons décliné deux axes de travail, le premier qui était équilibre-déséquilibre, et le deuxième qui était voyage. Pour l'année en cours, il nous faut revisiter les chiffres légèrement à la baisse, et ce sont un peu moins de 1800 adhérents qui se sont inscrits pour 2011-2012. Il faut que nous interrogeons sur ce phénomène, pas encore tout à fait inquiétant, mais qu'il faut néanmoins prendre en compte. J'y reviendrai. Parmi les adhérents, cette année, le cas d'université, on dénombre à peu près 63% de cannois, ce qui veut dire que l'aura de quelle université rayonne au-delà de notre belle cité. 917 personnes sont inscrites dans divers ateliers, 101 suivent des cours d'informatique, et plus de 1000 apprennent une langue étrangère, ce qui est très important à Cannes. Les bénévoles, il y en a, dans l'assistance, sont enthousiastes et actifs. Les professeurs et les conférenciers donnent le meilleur d'eux-mêmes. Tous sont les chevilles ouvrières de notre action, et sans eux, rien de ceci n'existerait. Et sans l'aide d'Aurélie, de Sandrine, de Véronique, qui se cachent là-bas au fond, qu'un université serait bien en péril. Et il faut compter aussi l'apport des stagiaires comme Caroline, qui est là, devant nous, qui va nous faire un magnifique reportage, et de Laura, qui entre avec nous dans sa deuxième année de formation de BTS. Au nom du président, Pierre Voulan, et en mon nom propre, à toutes ces personnes qui se dévouent pour Cannes Université, j'adresse mes remerciements les plus sincères pour votre aide et pour votre implication. Je pense que vous pouvez les applaudir. Notre cycle universitaire 2011-2012 est désormais bien engagé, et nous continuons à explorer les deux axes de travail que nous sommes fixés, à savoir terre des hommes d'une part, et riche terroir d'autre part. Nous pouvons d'ailleurs nous féliciter de la réactivité des intervenants et des conférenciers, qui chacun avec leur sensibilité, chacun dans leur domaine d'expertise, nous ont proposé un programme riche et diversifié. Si nous portons notre regard sur le taux de fréquentation des conférences, de date à date, par rapport à aujourd'hui, nous enregistrons en ce moment une moyenne de 82 auditeurs par conférence, contre 74 l'an dernier et 70 l'an dernier, avec des pics à 150, et puis d'autres conférences plus sélectives, qui attirent moins de personnes. Nous avons déjà beaucoup appris cette année, mais il nous reste de nombreux rendez-vous très importants, comme la conférence sur le Titanic, par exemple, la poursuite de la série relative aux ordres monastiques, « Les sept merveilles du monde ». J'en passe parce que je vais sûrement en oublier. Je voudrais juste faire un petit rappel sur la venue prochaine, le 16 février, de Henri Pénard-Ruiz, philosophe bien connu, spécialiste de la laïcité, ce pilier, ce fondement de la République. Je vous y donne rendez-vous, d'ailleurs. Pour le reste, eh bien, il y a des adhérents qui se sont déjà envolés pour Prague pour visiter cette ville magnifique durant les fêtes de Noël. Mercredi prochain, tout un groupe part pour le Rajasthan, avec Ivan Gasto. Un départ est prévu un petit peu plus tard pour Gênes, avec une dominante architecturale, comment les villes se réapproprient les friches industrielles, beau sujet d'études. Ensuite, nous partirons sur les traces des hospitaliers de Saint-Jean, à Malte. Puis, nous irons nous initier aux délices de la culture et de la gastronomie en Bourgogne. Beau sujet d'études. Et nous clôturerons par une escapade de botanique dans le Mercantour. Vous voyez que le programme est très varié. Cane Université, M. le maire, regorge d'idées. Il continue à diffuser le savoir, permet la rencontre des citoyens qui veulent s'approprier la connaissance dans un cadre convivial et agréable. Et déjà, notre regard se porte sur 2012-2013. Des groupes se sont mis au travail. Certains se penchent sur l'optimisation des recettes et la maîtrise des dépenses. Vaste débat. Intéressant. Oui, je savais que ça vous plairait, M. le député. Vous connaissez le prix du directeur du Cane Université au fond des bois. Des sous, des sous, M. le maire. Nous y reviendrons. Nous œuvrons à imaginer de nouveaux modes de communication pour mieux faire connaître notre association et ses activités. Et nous espérons, par ce biais, atterrer de nouveaux adhérents. Nous réfléchissons déjà aux futurs voyages. Avec peut-être l'idée d'aller suivre les croisés quelque part dans leur lointain voyage. Pourquoi pas ? C'est à l'étude. Rien n'est décidé. Et puis, nous essayons d'imaginer de nouvelles activités encouragées que nous avons été par l'ouverture de ce cours de philosophie qui a un succès phénoménal, puisqu'il a fallu le dédoubler et que beaucoup de personnes se plaignent de ne pouvoir accéder à cette nouvelle activité. Et pour ce qui est de notre thème l'année prochaine, le comité scientifique d'orientation et les sages qui le composent se sont réunis il y a un peu. Et ils ont décidé de mettre notre belle ville en honneur. Et notre axe de travail sera donc, j'ouvre les guillemets, pays cannois à la croisée des cultures. Bien évidemment, les conférenciers et les intervenants ont tout loisir d'explorer les thèmes habituels de Cannes Université, la peinture, l'art, la philosophie, la sociologie, l'histoire, l'on passe. Mais nous leur demanderons néanmoins de se pencher, plus particulièrement sur Cannes, sur ce qui fonde l'identité et le caractère exceptionnel de cette ville, afin que les cannois en apprennent encore un peu plus sur la ville qui les a vues d'être, et que ceux qui ont posé leurs valises ici, mais l'apprivoisent tout doucement en la connaissant de mieux en mieux. C'est un vaste programme, Cannes, parce qu'il nous permettra d'aborder des tas de thématiques différentes. Cannes, ville magique, a inspiré les écrivains et les peintres, entre autres. Cannes dont les historiens, les sociologues, les géographes ont tant à dire. Cannes que Frédéric Mistral célébrait en 1866 dans Calendal et qui nous disait « Dans l'air de plus en plus tempéré, clair et doux, l'alouesse fleurit, le citron en baume, et le datier dans la calme étendue lance son haut bouquet de palmes, ses cannes, avec son ciel toujours amical, et son heureuse suite de coteaux, exemptes d'hiver et de gelée. » C'est encore bien plus joli dans la langue de nos aïeux. Je vais essayer sous le contrôle du professeur de Provençal. « Dans l'air, sempre que maï, temporie, clair et douce, l'alouesse fleurit, la lime en baume, et l'oudatier dans la calme dite son haut bouquet de palmes. Escan, et me suis un cerf de longue, amistadus, et son heureuse costalade, franco d'hiver et de gelade. » Pas trop mal sorti. Le décor est planté. Les palmiers sont là. Le climat incline à la venue des grands de tous les grands de ce monde. Il leur sera fait bon accueil. Il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée du festival. Un clin d'œil qui me permet de convoquer également Claude Lelouch. Claude Lelouch qui dit, je cite, « Cannes, c'est d'abord un escalier. Un escalier facile à monter, difficile à descendre. » Il n'y a aucune allusion, M. Le Maire. C'est de la littérature. Focus donc l'année prochaine sur Cannes. Et nous saurons aussi nous souvenir de cette phrase d'Albert Mémy que l'on trouve dans un de ses ouvrages institulé « La statue de sel », une sentence magnifique qui dit, « Comme une mer, une ville natale ne se remplace pas. » M. le député maire, nous savons l'attention et l'amour que vous portez à la belle descendante des Gitna, à la patrie des Oxybiens, à l'ancienne féale des seigneurs de l'Erinse. « Nul doute que vous nous accompagnerez encore dans notre aventure et que nous pourrons compter sur vous et sur les subsides que le Conseil municipal nous alloue afin que Cannes Université continue à rayonner, à propager le savoir et à faire parler de Cannes. » M. le député maire, tous les passionnés qui font vivre Cannes Université, qui sont là, tous ceux qui enrichissent leur connaissance par le pied de cette belle association, vous souhaitent une excellente année de multiples joies et de grand bonheur pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. M. le député maire et à nous tous, je vous souhaite du plaisir, oui, du plaisir, le plaisir d'apprendre. Et comme nous le conseille Francis Ford Coppola, je le cite, « Il nous est possible de tirer un profond plaisir de toutes choses, et si l'on veut bien y consacrer un peu de temps afin d'en savoir plus. » En savoir plus, mais c'est donc ce que je nous souhaite, dans la joie et le partage. Bonne année à tous, je vous remercie de votre attention. Bonne année à tous, je vous remercie de votre attention.